Préparez vos stylos parce que je vais vous conseiller beaucoup de films. Salut à tous, ici Rage et j'ai envie de vous parler de mes films préférés de la décennie dernière. De 2010 à 2019, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a vraiment adoré niveau cinéma. Je ne l'ai pas vu que l'intégralité parce qu'en vrai en 2010 j'avais 13 ans donc c'était un peu compliqué. Mais à partir de 2012, j'ai beaucoup regardé de films, je suis vraiment donné à fond. Et peut-être au début des années 2010, il y a moins de films dans la liste et ça reste évidemment une liste de mes films préférés. Ce n'est pas une liste des meilleurs films parce qu'il y a plein d'excellents films qui ne seront pas dans cette liste. Holly Motors, La vie d'Adèle, De Revenant par exemple. Mommy aussi, je ne l'ai pas mis dans la liste mais ce sont des films que j'aime beaucoup. Mais ce ne sont pas mes films préférés qui m'ont atteint émotionnellement et c'est pour ça qu'ils ne seront pas dans cette vidéo. Mais les films que j'ai cités là, ils sont quand même très très bons et je vous les conseille. Et de toute façon, je vais vous demander de mettre dans les commentaires vos films préférés comme ça les gens auront encore plus de films à regarder. En plus, il y a de tout. Voilà, il y a des blockbusters, il y a des films d'auteurs, il y a des films étrangers, il y a un peu tout, c'est mes films préférés. J'ai choisi par contre un seul film par réalisateur, pas plus. Donc c'est un peu compliqué mais j'ai décidé d'en choisir qu'un seul parce que sinon il y a vraiment trop de films et c'est le bordel. Mais il y a déjà beaucoup de films dans cette vidéo et sachez que ce n'est pas une critique des films que je fais rapidement. J'ai préféré vous conseiller un maximum de films et ne pas perdre 10 minutes à chaque fois par film. Au moins, vous allez avoir plein de films à regarder après cette vidéo. Et évidemment, je veux en oublier, c'est sûr, à 100% on oublie toujours des choses mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Si j'ai quelques films qui me reviennent en tête d'ici là pendant le montage ou quoi, je mettrai dans le commentaire épinglé. Mais sinon ce n'est pas grave, il y a quand même déjà beaucoup de films dans la liste. Et je commence tout de suite avec The Tree of Life. C'est un film qui est difficile à l'expliquer parce que c'est un film très contemplatif, très visuel. C'est un film qui parle de la mort, de la naissance, de la famille, du transfert générationnel. C'est un film qui est plus une expérience visuelle, une expérience sentimentale, émotionnelle. C'est un film bien précis comme on a l'habitude d'en voir mais c'est une oeuvre extrêmement mémorable. Il y a une vraie beauté dans la vie au fait parce que c'est un film sur la vie et tu vis ce film au fait. Et ça te fait juste penser à l'univers, à l'existence, au sens de la vie, à toutes ces belles choses que tu vis tous les jours. Et c'est incroyable, vraiment, ça te fait voyager, ça te fait rêver. Et oui, je pense que c'est l'un de mes films préférés tous les temps aussi et je vous le conseille énormément. A Shape of Water, c'est une histoire d'amour super touchante entre une créature et une femme qui ne peut pas parler. J'allais choisir Pacific Rim au début mais je me suis dit quand même, si je vais choisir un film du réalisateur, ça sera A Shape of Water, la forme de l'eau. C'est un hommage au cinéma, c'est d'une beauté sans nom, c'est un film qui est super touchant. C'est un film, encore une fois, dans le délire du réalisateur, de ces monstres-là, mais cette fois-ci, c'est une histoire d'amour. C'est beau, c'est douloureux, c'est mémorable, il faut voir ce film. A Star Is Born est un film qui est sorti assez récemment et j'ai adoré le film, même s'il va un peu plus dans le pathos que les autres films de la liste. J'ai lâché mes plus grosses larmes à la fin, j'ai été super ému, il mérite sa place. C'est une belle histoire d'amour, certes tragique, mais avec quelque chose de très actuel, très moderne. Même si c'est le quatrième, cinquième remake de l'histoire, je trouve que c'est l'une des meilleures versions et ça résonne toujours aussi fort aujourd'hui. Warrior est l'un des films que je m'attendais le plus à détester. Un film sur l'UFC, un film sur un truc que je ne regarde même pas, qui m'avait l'air d'être un film de beauf un peu. Je suis désolé, mais quand tu vois La Mandalance, tu te dis, putain, ça va être un film de beauf. Et au final, c'est un film méga touchant. C'est l'histoire d'une famille avant tout, l'histoire de deux frères. Et la mariante vont tous les deux s'entraîner pour lutter dans cette arène en UFC, pour gagner plein d'argent et vivre une meilleure vie. Parce qu'ils sont tous les deux dans une sorte de misère sociale, l'un traumatisé de guerre et l'autre un professeur. Il y a une figure paternelle derrière tout ça, enfin bref, c'est une super histoire de famille, super touchante. Et ce n'est pas du tout un film de beauf comme peut le montrer La Mandalance. Inside Dwayne Davis, c'est l'histoire d'un homme qui n'y arrive pas. Il veut être musicien, il veut être artiste. A l'époque, c'était très dur et il n'y arrive juste pas. Et tu as suive son parcours émotionnel lorsqu'il va essayer à chaque fois de gagner en popularité, de vendre ses chansons, mais il n'y arrive pas. C'est un film super mélancolique, c'est un film super triste. C'est des excellentes performances d'acteurs avec des excellentes musiques. Ça reste l'une des meilleures bandes originales de la décennie, d'après moi, et il faut avoir ce film. J'ai hésité beaucoup entre Moonrise Kingdom et le film que j'ai choisi, The Grand Budapest Hotel. Wow, qu'il claque, 1h20, un film parfait. C'est drôle, c'est visuellement Wes Anderson, j'ai envie de dire. C'est marquant, c'est mémorable, les acteurs sont tous là, ils se donnent à fond. C'est touchant, c'est original, c'est tellement une histoire unique que tu vois au cinéma. Même si Moonrise Kingdom est très très bien, celui-ci franchement, il est là pour toujours. C'est l'une des plus grosses claques de la décennie, et c'est 1h20, ça se regarde très très vite. Her est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle, qui a la voix de Scarlett Johansson, donc c'est tout à fait compréhensible. C'est l'histoire d'un homme qui se sent seul, qui va tomber amoureux de son téléphone, et je vais pas aller plus loin dans les détails, mais c'est un beau film sur la solitude humaine, comment on vit dans ce monde tellement connecté, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un film à découvrir, mais aller voir Her, c'est quand même très très bien. Gros blockbuster qui était une claque pour moi, c'est La planète des singes suprématies. C'est un film sur un camp d'extermination, mais avec des singes, et c'est tellement beau, tellement fort en émotions, et c'est un film assez lent, c'est pas un blockbuster d'action comme on peut penser que ça va être. C'est un film assez, encore une fois, mélancolique, dur, mais qui touche au plus profond de toi, alors que ça reste quand même des singes. Pour ce réalisateur, j'ai vraiment beaucoup hésité parce que j'aurais pu prendre Blade Runner 2049, Sicario, Prisonnier, Premier Contact et Ennemi, mais j'ai choisi Incendies, ou Incendies parce que la majorité du film est quand même en français, enfin en québécois en tout cas. C'est dur d'expliquer ce film parce que c'est un film qu'il faut regarder jusqu'au bout, et là tu comprends tout en fait. C'est un film où tu comprends pas vraiment où le film va aller. Tu comprends pas que c'est l'histoire traumatisante d'une femme, mais tu comprends pas jusqu'où le film va, sauf quand t'arrives à la fin et tout a un sens vraiment. Tu comprends vraiment le message du film, tu comprends l'idéologie derrière, tu comprends vraiment ce que le film a voulu te raconter, les thématiques et la manière dont ce film traverse au fait les gens, les traumatismes. C'est un film difficile à regarder pour le coup, mais il faut le regarder. Et si je l'ai choisi par rapport à tous les autres films de Denis Villeneuve, c'est qu'il vaut vraiment le coup, croyez-moi. Je suis trop fan de ces trilogies et j'ai choisi John Wick 2, voilà, pour moi c'est l'action comme on fait aujourd'hui, c'est super bien, des cascades du fun, ça a un peu révolutionné l'action à Hollywood. On avait peur de se lancer vraiment dans ce genre-là, mais on l'a fait grâce à John Wick aussi, pas que, mais grâce à ce film-là. On parlera de l'autre film qui a vraiment lancé John Wick aussi par la suite, mais c'est un film de Kung Fu et Gun, ça donne du Kung Fu, ils appellent ça comme ça d'ailleurs. C'est divertissant, ça s'arrête jamais, c'est un gros film d'action, t'adores les acteurs, t'adores ce qu'ils donnent dans ce film, et c'est un super divertissement. Un film un peu plus glauque cette fois-ci, un peu plus moralement ambigu, enfin le personnage principal en tout cas c'est Night Call, alors je le vois plus trop dans les listes des meilleurs films celui-ci, vous l'avez pas beaucoup cité sur les réseaux sociaux. J'adore le jeu d'acteur pour le coup, j'adore l'histoire en fait, le fait d'aller chercher l'information, la compétition des médias pour être les premiers sur une histoire tragique, et même en fin de la loi des fois pour avoir des images controversées, qui feront vraiment des vues, des lodimates. C'est un film sur la cruauté des médias, mais aussi sur jusqu'où peuvent aller les gens pour ça, et il faut voir ce film. C'était dur, j'ai failli prendre le Whiplash, mais j'ai choisi La La Land parce que je m'en remets pas en fait. De temps en temps j'écoute encore la musique, je re-regarde le film, je l'ai vu plein de fois ce film, je l'aime trop, l'histoire d'amour est trop touchante, trop mélancolique, c'est tellement un film déjà culte en fait, un film qu'on va jamais oublier, enfin bref pour moi c'est une claque, et je pourrais en parler des heures et des heures, parce qu'à chaque fois j'ai envie de le revoir, juste ça se regarde tellement vite, tellement bien, pour moi c'est l'un des plus grands films de tous les temps, et l'un des plus beaux films de tous les temps, enfin bref, La La Land c'est dans le top du top. On est sur un film assez révolutionnaire quand même, c'est de Social Network, ils ont tout compris il y a 10 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de films de David Fitcher cette décennie, mais il a tout compris. Social Network, il a déjà vu l'avenir de ce que ça allait devenir, et il a vraiment tout raconté comme il fallait dans le film, et ça a changé beaucoup de choses. Ce film là, vous le regardez aujourd'hui, vous vous dites, mais comment il a prévu ça il y a 10 ans ? Comment il a vu déjà l'évolution des choses ? C'est un film sur la corruption un peu des gens, c'est un film sur le paraître évidemment, mais c'est un film sur la connexion entre les gens, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, mais il était vraiment en avance sur son temps, et c'est l'un des films les plus importants de la décennie. L'un des meilleurs films d'action de tous les temps, Man Max, Fue et Rode, comment ne pas faire l'éloge de ce film encore, et encore, et encore, et encore ? Les scènes d'action mais totalement folles, la mise en scène mais monstrueuse, un travail mais absolument grandiose sur ce film, l'un des plus grands films quoi, d'action, tu regardes ça, tu te prends une grosse claque, t'adores quoi. C'est à voir, à revoir, et à revoir, j'ai hâte de le revoir un jour au cinéma, j'espère que j'aurai l'occasion, parce que je l'ai vu 4 fois au cinéma je crois, enfin c'était une claque, c'est un truc de fou. Un film d'animation cette fois-ci qui m'a vraiment beaucoup touché, que j'ai trouvé vraiment, il m'a fait du mal là où il faut, c'est Coco. Je ne me remettrai jamais de la fin, vraiment je trouve ça trop trop puissant comme fin, mais tout le film c'est tellement beau, tellement une ode à la famille, à la mort, à la vie, à l'amour, à la musique, magnifique comme film, ça reste pour moi le meilleur Pixar, du moins mon préféré, et il faut apparemment voir ce film. Le film qui m'a mis la plus grosse claque visuelle depuis Avatar, même si ce n'est pas au niveau d'Avatar, c'est Ready Player One, que j'ai adoré. Même s'il est parti en dehors de la simulation, n'était pas incroyable, et voilà, il y avait du travail à faire là-dessus, tout ce qui se passe dans la simulation, c'est magnifique visuellement, c'est super divertissant, c'est un gros blockbuster comme tu les aimes. C'est un blockbuster moderne, avec le maestro Spielberg derrière, enfin il n'y a rien à dire. C'est un film qui s'est beaucoup fait cracher dessus, mais moi je trouve que ça reste un des films les plus divertissants de cette décennie, et l'un des films les plus réussis au niveau effets spéciaux depuis très longtemps. Mais niveau effets spéciaux, niveau renaissance, niveau symbolique, niveau métaphore, niveau espoir, gravity. Quel claque, vraiment, quelle grosse claque, je l'ai vu au cinéma. Alfonso Conoran, c'est quand même un grand maestro du cinéma, c'est clair et net, il a vraiment fait un film incroyable, parce que c'est visuellement super impressionnant, c'est immersif, c'est grandiose, même si ce n'est pas au cinéma que vous le voyez, il mérite quand même le coup d'être vu, il faut juste voir ce film, mais dans la symbolique, dans les messages, c'est super prenant et super important aussi. C'est l'une des plus grosses claques depuis des années, et il faut regarder ce film. C'était dur aussi de choisir un film de ce réalisateur là, mais c'est Drive que j'ai choisi, bon, c'est un film qui est devenu un peu culte, la musique, le personnage, un peu tout le délire par rapport à ça, la controverse par rapport à mon annonce qui était du mauvais marketing par rapport à la réalité du film, d'accord, mais Drive, c'est une claque. Drive, c'est un film tellement contemplatif, tellement beau, tellement émouvant, il reste en tête quand même des années, des années après, et j'avoue que la musique aide beaucoup. Niveau mélancolie, il faut aussi parler de A Ghost Story, que j'ai trouvé très touchant. C'est un film où il se passe pas grand chose, c'est vraiment une histoire sur la vie, sur la mort, sur le deuil, sur passer à autre chose. L'un des rôles les plus marrants de Casey Affleck, pour le coup, parce qu'il passe la moitié de son temps sous une couette, mais c'est un film sur la mort, en fait, c'est un film sur le deuil, et juste pour ça, il mérite d'être là. Et c'est pas le seul film sur le deuil de la liste, il y en a un juste après, toujours avec le même acteur. C'est Manchester by the Sea, c'est l'un des plus gros films que j'ai vu de ma vie. C'est un film qui me fait pleurer, qui me détruit à chaque fois, qui me bouffe de l'intérieur, j'ai pas réussi à le revoir, parce qu'il m'a fait trop trop de mal. Je l'ai vu deux fois au cinéma, par contre. Mais c'est vrai qu'il te bouffe, il te mange, il te mange, et c'est tellement tragique, mais c'est tellement beau en même temps, c'est un film qui fait du mal. C'est vraiment un film qui fait du mal, et c'est sur le deuil, sur le chagrin, il faut vraiment voir ce film. Celui-là, je le mets, mais avec un peu de mal aussi, parce que c'est tellement qu'il y a eu un film. Moi, j'aime beaucoup ce film, parce que j'adore le huis clos, qui a été instauré, mais je trouve la fin vraiment nulle. Et c'est pour ça que je le mets dans cette liste, parce que moi, c'est un film que j'aime, parce qu'il est imparfait, mais il me fait chier, parce que la fin est tellement nulle, que ça gâche un peu le film, en fait. Mais juste pour les 90% du film, je vous jure que le film est top. Pour les 90%, il est très très bien, et si vous faites abstraction de la fin, vous allez être quand même très très diverti, mais c'est qu'il est dur à recommander, parce que la fin, pour moi, il gâche un peu tout. Et c'est le studio qui a imposé d'avoir cette fin-là, et c'est tellement dommage, parce que le film était tellement bien. Mais je vous le conseille quand même, enfin, en tout cas, c'est un des films préférés, et je vous le conseille. Mais clairement, c'est l'un des moins bons de la liste, si c'est pas le moins bon. Celui-ci, il a changé la perception que j'ai de la vie, d'une certaine manière, c'est Captain Fantastic. Non pas que j'ai envie d'élever mes enfants comme ça plus tard, parce que j'ai pas envie de les élever en autarcie, mais j'ai envie de leur dire la vérité. Évidemment, je pense pas que je vais avoir le même discours quand je vais être père, mais j'ai pas envie de leur mentir, j'ai envie de leur dire la vérité. J'ai envie qu'ils comprennent la vie, même si on voit bien les effets que ça a sur leur personne dans un contexte social. Mais en fait, ça me donne envie de réfléchir, ça me donne envie de m'instruire, ça me donne envie vraiment d'atteindre le plus de culture que je peux dans ma vie, de lire, de m'intéresser. C'est un peu con, mais c'est un peu ce qui me donne aussi envie d'arrêter YouTube à long terme. C'est qu'en fait, ça me prend tellement de temps YouTube, même si j'adore faire des vidéos, regarder des films et des séries. Ce film-là, en fait, il me donne juste envie de lire des livres jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai plus le temps pour ça, entre guillemets, à cause et grâce à YouTube. Et ce film-là, quand j'ai vu, je me suis dit, en fait, ouais, j'ai envie d'avoir une grosse bœbard, de vivre un peu un truc isolé, lire des livres et lire des livres. J'ai pas la personnalité pour faire ça. Mais des fois, c'est le genre de film où je pense que j'aimerais tout plaquer et vivre en Nouvelle-Zélande d'élever des chèvres. En fait, je pense à ce film-là. C'est bizarre comme recommandation pour un film, mais je pense qu'on est quand même pas mal à se reconnaître là-dedans. Je vais jamais le faire parce que j'aime beaucoup trop ma vie. Mais des fois, tu y penses et tu te dis, ouais, c'est pas si loin comme la Nouvelle-Zélande. Dit-il alors que c'est littéralement le point le plus éloigné de la planète quand on est en France. J'ai rien dit sur ce film, mais il faut le voir, moi, je l'adore. Vraiment, ça a remis en question ma vie, la manière dont j'ai envie de mourir. Enfin, regardez ce film, il est trop important pour moi. Il faut que vous regardiez ce film. On retourne dans l'action avec Mission Impossible Fallout. Oh là là là, quel plaisir de voir Tom Cruise faire ses cascades à Paris et dans tous les pays du monde. Super bien filmé, super prenant. Quel combo. Voilà, ce Tom Cruise-là avec Mission Impossible et ce Fallout. Quel claque. Ça fait longtemps que t'as pas vu des cascades comme ça au cinéma et le fait qu'il fasse tout en vrai, mais qu'il faudra aller 90% de ses cascades, voire plus, je crois. Oui. Enfin, tu veux dire oui. Tu peux pas dire non à ça, quoi. C'est un film grandiose peut-être pas l'histoire la plus intéressante, mais juste les cascades, l'action, il faut voir ce film. Ex Machina, film très métaphysique sur la condition humaine, sur notre rapport en machine, sur l'intelligence artificielle. La science-fiction, ça a toujours remis en question l'humanité et Ex Machina le fait à perfection. C'est un huis clos presque horrifique, métaphysique avant tout, mais il faut voir ce film. Il est vraiment très prenant et difficile à expliquer, mais c'est l'un des plus grands films de science-fiction, je pense, de tous les temps. Et toujours dans la science-fiction, un film que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Annihilation, c'est pour moi la meilleure oeuvre Lovecraftienne qu'on a eue ces dernières années. C'est pas une adaptation de Lovecraft, mais pour moi ça représente ce que Lovecraft aurait dû être et j'aime trop ce film. C'est vraiment l'un de mes films de science-fiction préférés. C'est prenant, c'est déprimant, c'est vraiment une métaphore du cancer, de la dépression, de tout ce que vous voulez. C'est l'une des scènes les plus mémorables avec un fameux ours. Enfin, ce film est grandiose. Vraiment, ce film est grandiose. Il va pas plaire à tout le monde, surtout la fin qui va en décevoir beaucoup, mais moi je trouvais ça vraiment beau. Et quand t'aimes un peu Lovecraft, quand tu comprends les thématiques, ce film il est parfait quoi. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut et pfff, super, super. Once Upon a Time in Hollywood, quel symbole de l'Amérique de Los Angeles à l'époque. C'est un slice of life movie, donc tu suis la vie de deux personnages qui font un peu leur vie. Et c'est un film qui est pfff, c'est trop beau quoi. C'est trop beau de voyager à Hollywood à cette période. C'est peut-être le film le plus différent de la carrière de Tarantino, mais je l'aime trop. Pour moi, je me pose devant ce film. Il se passe pas grand chose dans le film, mais c'est ça que j'aime au fait. J'aime voyager, j'aime retourner dans le passé, j'aime vivre cette époque-là, ça te rende nostalgique d'une époque que t'as pas vécu au final. Et ouais, ça fait rêver quoi. Et le cinéma, ceci, ça, c'est te fait rêver et c'est tellement une réussite pour ça, c'est incroyable. Et puis la fin, elle est hilarante. Vraiment pour le coup, elle est hilarante. Un peu moins drôle, c'est le film Shame qui est juste l'histoire d'un homme qui est accro au sexe et la manière dont l'addiction, parce que c'est ça l'addiction aussi, c'est une addiction quand ça gâche ta vie, justement on va suivre la manière dont le sexe gâche sa vie et la manière dont il va essayer de passer à autre chose par rapport à ça et vivre de nouvelles choses. Enfin bref, c'est un film qui est très cru, très dur, très touchant et quand ça parle d'addiction, c'est forcément difficile mais là, pour le coup, il faut regarder ce film. De toute façon, il faut regarder tous les films de la liste, c'est sûr. L'Odyssée de Pille, film super simple, un enfant, un tigre, un bateau, bonne chance. C'est un film qui est très beau, c'est vraiment une claque visuelle aussi pour le coup et c'est une histoire qui est aussi métaphorique, surtout quand tu vois la fin, tu sais pas un peu trop ce que le film t'a raconté mais c'est une belle histoire en fait, c'est vraiment une belle histoire entre l'homme et l'animal et pour moi, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Le prochain film est une comédie djihadiste. Oui, 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 vous avez bien entendu, c'est une comédie djihadiste, c'est Four Lions ou Quatre Lyons je suppose. C'est l'histoire de terroristes qu'ils font dans leur vie pour y arriver et je le trouve trop drôle de une, super intéressant sur l'histoire du radicalisme, l'aspect communautaire des choses et justement le terrorisme et évidemment, c'est un film critique du terrorisme et c'est intéressant de le prendre du point de vue de la comédie parce que déjà, les films sur le terrorisme sont très durs, très crus. Là, c'est une comédie mais tout aussi intelligente et je vous la conseille vraiment. Pour décompresser un peu, c'est le film Sing Street, c'est simple, c'est l'histoire d'un enfant, ado on va dire, qui veut avoir un groupe de musique, qui veut chanter, il va tomber amoureux d'une femme, ça va être au lycée, il va se faire harceler, des choses comme ça. C'est un film qui n'est pas peut-être incroyable, c'est peut-être pas un chef-d'oeuvre mais il est très simple et très efficace. D'ailleurs, je vous conseille toute la filmographie musicale de l'auteur parce qu'elle fonctionne du tonnerre et juste, ça te donne envie de sourire et quand tu as fini ce film, tu as un sourire comme un con sur le visage et tu as envie de chanter, de danser, de vivre ta vie à fond. Mademoiselle, là, c'est un film un peu plus difficile à regarder, un peu plus cru, encore une fois, c'est un film de femmes qui vont tomber amoureuses mais il y a toute une sorte de complexité politique, familiale, c'est un vrai bordel ce film mais il est beau, il est beau déjà visuellement mais l'histoire est belle aussi. C'est un film peut-être un peu long, c'est un film aussi lent mais waouh, tu t'en rappelles à la fin quand même, c'est au moins des relations tellement bizarres dans ce film et tellement mémorables qu'il faut voir ce film. Un film où il ne se passe pas grand-chose, où il ne se passe quasiment rien, c'est encore une fois un slice of life movie, c'est juste l'histoire d'un homme, c'est pas personne, c'est juste l'histoire de cet homme qui va vivre sa vie, c'est tout. C'est vraiment, c'est tout en fait et il est resté en tête en fait, ce film il est resté en moi parce que tu vois juste des petites interactions avec des gens, leur travail, leur vie, il ne se passe vraiment rien, pas d'élément déclencheur, rien du tout, juste une vie simple et à chaque fois qu'il y a un truc que tu as l'impression que ça va partir en drame, jamais. Un exemple tout bête, à un moment il va parler à une petite fille et tu penses que vu que c'est un adulte, il va se faire engueuler parce qu'il parle à la petite fille et jamais. Et ça, ça arrive plusieurs fois dans le film et c'est super bien, super touchant, super bienveillant. Je vous conseille ce film mais je vous préviens, il ne se passe pas grand chose mais je vous conseille quand même. L'un de mes films préférés de cette décennie et de tous les temps d'ailleurs c'est Logan. Moi j'ai trouvé ça super touchant, c'est mon personnage préféré de comics, ce que vous voulez, c'est Wolverine et dire adieu à ce personnage là avec ce film là, parfait, enfin vraiment rien à dire, c'est tout ce qu'il fallait où il fallait, comme il fallait. C'est le film qui fait rêver sur le personnage, c'est le film qui a une conclusion parfaite, c'est encore une fois d'après moi le meilleur film de la franchise. C'était une claque et les émotions étaient réelles. Celui-ci aussi c'était dur parce que le réalisateur il en a fait des bons films cette décennie mais c'est Baby Driver que je choisis. J'adore la musique du film, j'adore la manière dont le film est rythmé par rapport à la musique, j'adore à quel point la musique est importante dans le film surtout. J'adore les personnages, j'adore les cascades, j'adore ce film d'action musicale, c'est trop bien quoi. Avec l'histoire d'amour mélangé par-dessus les personnages que t'aimes, c'est super. Et le méchant du film aujourd'hui, il fait vraiment méchant pour le coup, je vous laisse regarder. Là aussi c'était dur de choisir un film du réalisateur mais j'ai choisi Lost City of Z, c'est un film aussi très contemplatif, très lent, générationnel sur un homme qui va essayer de trouver l'Eldorado et ce qu'il va réussir ou pas, c'est vraiment l'idée du film et l'histoire derrière. C'est un film d'aventure, c'est un film qui est juste prenant, c'est un voyage, tu vis le truc, tu t'en rappelles la vie et pour moi j'ai trouvé ce film magnifique. L'une des plus grandes réussies du réalisateur est juste, tu regardes, tu prends ton pied et tu voyages. Là aussi, bordel, j'ai hésité, j'avais failli mettre le loup de Wall Street, j'ai failli mettre le silence mais j'ai mis Irishman parce que Irishman c'est un film sur la vieillesse, c'est un film sur l'âge, c'est un film sur la mort. Même si le loup de Wall Street était à ça d'être choisi. De toute façon, je vous conseille les deux dans tous les cas donc l'objectif de la vidéo c'est de vous donner une liste. Il faut voir ces deux films-là. Silence aussi, c'est un peu différent mais c'est quand même très très bien mais j'ai choisi d'ailleurs Irishman parce que la règle c'est comme ça, un par réalisateur. C'est un film sur l'âge, c'est un film sur le temps qui passe, c'est un film sur le fait de passer à autre chose, c'est un film sur le deuil, c'est un film sur la religion, il y a tout ce qu'il faut, l'un des meilleurs films du réalisateur, c'est juste la vie d'être étudiant, rencontrer des gens, rigoler, passer à autre chose, tomber amoureux, se faire des potes, c'est ce que je vis en fait, c'est ce que j'ai vécu en étant étudiant, c'est ce que je revis aujourd'hui, c'est peut-être très américanisé mais c'est aussi une manière de comparer en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours, moi la même cette année-là, je suis arrivé en master, j'ai vécu un peu le everybody wants some et là ça a commencé quoi. C'est un film qui est magnifique parce que ça représente la vie de tout le monde et c'est ce qu'il a toujours fait le metteur en scène. Kubo et l'armure magique, c'est un film d'animation mais aussi en figurine, je sais pas, patamodée, en stop motion en tout cas, c'est des photos qui sont prises et les personnages bougent au fur et à mesure parce que du coup, t'as un mec qui les bouge à chaque fois, c'est incroyable comme film, c'est un film très simple, c'est une histoire très simple, classique, mais visuellement il déchire, c'est touchant, c'est bien fait, j'aime trop, vraiment j'aime trop ce film et moi je le défendrais à vie. The Master, alors là là là, quel film aussi, quelle performance d'acteur, quel film mémorable, quel magnifique film, quel film sur la scientologie entre guillemets, mais un film sur la secte, sur l'être humain, sur ce qu'il peut faire, quelles sont ses limites et tout, enfin c'est un film tellement fort, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, de toute façon, donc je vous laisse vous intéresser à sa filmographie et ce film là, il met des claques, il met des claques à droite à gauche et il y a des scènes, tu t'en rappelles à vie quoi. Il y a une fameuse scène entre deux personnages, vous en rappelez ouais. Niveau comédie, ça c'est un duo que je ne pensais jamais apprécier autant, mais c'est Russell Crowe et évidemment Ryan Gosling avec The Nice Guys. Trop drôle, trop frais, trop nouveau pour une comédie américaine. C'est ce que je voulais, le duo d'acteurs, les personnages, l'ambiance, l'univers, l'époque. Rien à dire, c'était tellement drôle, c'était tellement frais comme film, j'ai adoré, il faut voir ce film. Petite pause documentaire avec Icarus, c'est un film sur le dopage des Russes aux derniers Jeux Olympiques et c'est un gros bordel. C'est un documentaire mais au fait, c'est un film James Bond presque. C'est vraiment un truc de fou, j'en dirais pas plus, il faut voir ce film. Le documentaire aussi, c'est Jim and Andy que j'ai adoré. C'est l'histoire de Jim Carrey qui a interprété le personnage de Andy Kaufman en étant dans le rôle constamment. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, il a failli banqueroute le film, enfin il a fait tellement de choses horribles et c'est l'histoire de lui qui raconte comment il a vécu ce rôle et comment il s'est mis dans la tête du personnage. Et si vous êtes fan de cinéma, c'est un documentaire incroyable. Documentaire cette fois-ci, c'est Vampires en toute intimité, des vampires en colocation, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a la série aussi qui est très 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 bien parce qu'en vrai, il y a le même budget donc c'est presque une continuation du film. Je vous conseille les deux oeuvres mais le film est tellement drôle, tellement original, tellement bienvenu d'avoir ce genre de film. Enfin, c'est trop drôle. Moi, j'adore l'humour de Takawa Titi dans tous les cas et depuis, le mec, il cartonne, il cartonne. Il faut lui donner encore plus de projets et de toute façon, il est tellement occupé. Mais ce film-là, il a vraiment changé beaucoup de choses, je pense. The Florida Project, c'est encore un film où il ne se passe pas grand-chose. C'est l'histoire très triste de la misère sociale d'une femme qui vit dans un motel avec sa fille qui est très jeune qui n'arrive pas à avoir la difficulté de vivre dans le motel parce que du coup, c'est une enfant, elle ne voit pas la même chose. Elle va se lier d'amitié du mec qui gère le motel et tout. Enfin, c'est un film qui est tellement beau sur la jeunesse, sur l'innocence. C'est un film où il ne se passe rien du tout pour le coup. Vraiment, c'est très très simple comme film. C'est un film mémorable parce que c'est un film sur l'innocence et il n'y en a vraiment pas beaucoup d'idées comme ça. Encore un petit documentaire, c'est Free Solo. Oh là 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 là, l'angoisse ce film. Ce film, l'angoisse. C'était d'ailleurs l'une des meilleures motivations pour me mettre au bloc ou à l'escalade. Quand tu vois ce film, c'est l'histoire d'un homme qui va monter sans équipement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Free Solo. Aucun équipement, un kilomètre. C'est l'un des plus grands Regardez ce documentaire, il vaut beaucoup trop le coup. Un film qu'on oubliait un peu trop, je trouve, c'est Détroit. C'est un film qui parle un peu de la ségrégation raciale de l'époque mais c'est une sorte de huis clos parce que ça a vraiment des hommes qui sont un peu condamnés à tort mais il y a la police qui intervient, elle fait un peu sa force brute. Il y a des histoires de blavures policières et tout, c'est un film moderne mais qui raconte une histoire de l'époque. Super stressant, super prenant, vraiment bon film. Avengers Infinity War, c'était un peu le film où le méchant était en avant plus qu'autre chose. La réunion des super-héros, des années de développement d'univers pour en arriver là avec ce double film. Je choisis Infinity War parce que je le préfère mais quelle claque ce film. Quel claque, tellement plaisant, tellement kiffant. C'est vraiment ce que tu voulais quand tu voulais la réunion de tous les Avengers et on l'a eu et ça valait trop le coup et c'est l'une des meilleures fois en Blood Buster qu'on a vu ces dernières décennies. C'est vraiment une grosse claque. Film beaucoup plus intimiste, c'est quelques minutes après Min-Me. Alors encore une fois, je vais choisir un autre film du réalisateur mais celui-ci est touchant parce que c'est un mélange de fantastique et encore une fois d'innocence, d'enfance qui parle de deuil, qui parle de chagrin, qui parle vraiment de passer à autre chose et c'est vraiment une métaphore pour la mort et je vous en dirai pas plus mais c'est un film qui est vraiment bien fait, qui est touchant, qui est simple pour le coup mais qui est extrêmement profond. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ou les panneaux de la vengeance il me semble en français pfff, quel claque. Ça parle évidemment de racisme, de police, de chagrin, de deuil, de vengeance pour le coup. Super simple concept, des personnages vraiment mémorables avec des performances d'acteurs qui ont gagné des Oscars il me semble. Grosse claque, il faut voir ce film, l'un de mes films préférés all time. Mon western préféré de la dernière décennie, Hostile, qui est un western mélancolique, très lent, très contemplatif. C'est le film que j'ai vu ces dernières années qui m'a vraiment, vraiment donné envie d'aller aux Etats-Unis. Je ne sais plus si c'est dans quel état, c'est au Wyoming, je crois, peu importe. L'un des plans de fin, quand je l'ai vu, je me suis dit dans ma vie, si je ne vais pas aux Etats-Unis à un endroit similaire, j'ai raté un truc. C'est vraiment ce qui m'a conforté dans mon rêve de voyager en Amérique, les Amériques, les deux. Quand j'ai vu ces plans, les plans du film, je me suis dit il faut que j'y aille. Et le film en soi est très bien à côté. Vraiment, là je parle de mon expérience personnelle mais regardez le film, vous n'allez pas le regretter. Il est lent, contemplatif, mais il vaut le coup. Call me by your name, c'est un film que je n'ai pas du tout aimé au début et au fait, au fur et à mesure des années, il reste, il reste la chaleur de l'été, la relation amoureuse entre les personnages, la beauté de l'amour, la beauté de la fin de l'amour, la beauté de plein de choses comme ça. C'est tellement fort comme film, les acteurs sont incroyables. Mais juste transpirer la chaleur d'été, l'amour estival, c'est ce qu'il fallait où il fallait et c'est trop touchant. J'adore trop ce film, il est trop bien. Comédie, cynique, pessimiste, c'est la mort de Staline. Oh là là, que c'est drôle, que c'est historiquement assez correct. Ça montre juste à quel point ce système de l'URSS était bordélique, était corrompu, était illogique, était horrible, vraiment que des gens assoiffés de pouvoir. Sous le spectre de la comédie, je vous conseille énormément ce film. Film d'animation, l'un des plus grands de la dernière décennie, c'est Spider-Man, New Generation ou Into the Spider-Verse. Waouh, quel claque, l'animation incroyable, de toute façon, on ne le redira jamais assez. Mais les petits détails, l'histoire en soi, le Spider-Verse, les personnages, les Spider-Man et tout, il fallait faire ce film. Il a été réussi et c'est ce qu'on voulait comme film Spider-Man. C'est à mes yeux aujourd'hui le meilleur film Spider-Man. Mariage Story, vraiment, c'est pas le film qui donne envie de te marier parce que c'est l'escalade de la violence conjugale, entre guillemets, parce que c'est une violence légale, judiciaire. C'est l'escalade, l'escalade, l'escalade de la violence. C'est juste la relation qui se détériore entre les personnages et ce qu'ils vivent et c'est... Les acteurs sont incroyables. La mise en scène est très simple mais extrêmement efficace. C'est un film qui reste aussi en tête d'horreur, quasiment le seul, il me semble le seul de la liste parce que c'est un film d'horreur en plein jour. Déjà, moi, j'aime beaucoup ça. C'est l'horreur déjà visuelle pour le coup, l'horreur d'anxiété, d'angoisse, l'horreur religieuse, ce que vous voulez. C'est une secte, c'est un culte, peu importe. C'est un film qui reste avec toi, des scènes tellement de mémorables, dur à regarder. C'est un grand film, un grand, grand film. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un jour la version longue parce que ça a l'air de valoir le coup. Sorry to bother you, un film contre le capitalisme, enfin, pas contre, mais pour un capitalisme alternatif. Moi, je suis un grand capitaliste libéral, là, ce n'est pas la question, mais quand tu prends ce film, ils ont tellement raison. Ils prennent tous les problèmes du capitalisme, ils les dissectent. Inégalités, problèmes salarials, chômage, ce que vous voulez, mais c'est un film fantastique. Il y a des éléments fantastiques et c'est juste trop kiffant. Le mettant en scène, les acteurs, c'est un vrai bon délire. Même s'il prend une tournure très très bizarre et très peu métaphorique, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Regardez ce film. The Lobster, c'est trop bizarre comme film. C'est l'histoire d'un monde assez dystopique où les gens, au fait, qu'ils n'ont pas trouvé l'âme sœur, ils vont être dans une sorte de grande vacances et s'ils n'arrivent pas à trouver l'âme sœur, à la fin, ils s'en sortent en animaux et ils sont remis dans la nature et c'est tout, en fait. Donc, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un beau film sur l'amour, c'est un beau film sur la vie et il faut le voir. On retourne un peu dans un film que moi, j'adore. L'un de mes préférés de la saga, c'est Creed. Ah, c'est le genre de film où tu le regardes et tu as trop la pêche. Après, tu te lèves, tu as la pêche, tu as envie de te battre, courir, faire de la boxe, tout ce que tu veux. Les salles de sport sont fermées, mais tu as envie de le faire. Tu as envie de te donner à fond et tu as envie de... Ça motive trop, quoi. C'est vraiment le film Rocky qu'il fallait pour notre génération et trop, trop bien, quoi. En plus, il est vraiment bien mis en scène, c'est une tuerie. Documentaire, l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie, c'est Sugar Man ou Looking for Sugar Man. C'est... Il faut le voir. C'est un peu bizarre parce que c'est l'histoire de ce chanteur qui est devenu très populaire en Afrique du Sud et la manière dont on parle de lui et tout, c'est tellement intéressant et la fin... Waouh. Allez voir ce documentaire, c'est l'un des plus grands et ensuite, vous allez adorer la musique du mec en question. A Couteau Tiré ou Knives Out, c'est un film qui a remis au goût du jour d'après moi, le Hoodenit. Un Hoodenit moderne, qui relance le mystère, t'as l'impression que c'est fini, t'es passé à autre chose mais au fait, tu reviens en arrière et tout, c'est... Trop, trop bien ce film. Il y a une sorte d'amertume par rapport à ce film mais il faut le voir et l'histoire, elle est vraiment presque parfaitement écrite. Un grand voyage vers la nuit, c'est un film chinois qui est très dur à expliquer, vraiment très très dur mais juste pour le fait qu'il y a un plan séquence d'une heure dans le film, il faut le regarder. C'est un film qui fait rêver, c'est un film sur le rêve d'ailleurs, c'est un film qui te donne envie de voyager, c'est un film qui te donne envie de vivre des choses incroyables mais il faut le regarder, je ne veux pas en dire plus mais croyez-moi, c'est l'un des plus grands films que j'ai vus et c'est une expérience vraiment bizarre. C'est très lent, c'est vraiment beau, t'es transporté et le cinéma c'est aussi ça. Et ça donne vraiment envie de s'intéresser aux films chinois qui ne sont pas des blog de store même si le film était un flop, le marketing était très mauvais mais il faut voir ce film. Le film qui a mis à la mode John Wick, c'est de Redd évidemment les cascades, les chorégraphies de fous, les bastons, c'est un film d'action comme on n'en faisait plus à l'époque et là c'est revenu à la mode grâce à ce film-là, ça envoie des bastons à droite à gauche et juste pour ça il faut le voir. L'un des biopics les plus cools que j'ai vu ces dernières années c'est Rocketman parce que déjà c'est un biopics, c'est un chanteur et c'est une comédie musicale donc déjà ça c'est très très cool. C'est l'acteur principal qui chante donc déjà ça c'est un grand plus, c'est pas du playback à la con, ça parle vraiment des problèmes de la star, ça parle vraiment de ce qu'il a vécu, de ses amours, de ses trahisons. C'est un film qui mérite d'être vu et revu parce que ça se regarde vraiment très facilement. J'avoue que même si le monsieur a une grande décennie, Parasite c'était évident. Chez d'oeuvre, je veux dire un film parfait quoi. Il n'y a rien à dire, tu le regardes, tu comprends les idées, les thématiques, tout au fait, tout a été compris, tout a été analysé, tout a fait, c'est un grand film. C'est un film que tu peux revoir et revoir, tu revois des détails, tu adores la maison dans laquelle ça a été filmé, c'est un grand film. On en a parlé des heures et des heures et des heures et des heures durant l'année dernière mais rien à dire, c'est l'un de ses films parfaits où tu dis mais il n'y avait rien à améliorer quoi. C'est d'une oeuvre d'art. Ça va marquer l'histoire du cinéma. De toute façon, ça l'a déjà marqué en gagnant quatre oscars mais c'est un film où tu ne peux pas passer à côté quoi. Dans ta vie, tu ne peux pas passer à côté, c'est une oeuvre d'art, c'est un pilier du cinéma, c'est clair et net que ça va changer beaucoup de choses. L'un des meilleurs films de spééros quand même, si on peut appeler ça un film de spééros, ça reste Joker. La performance d'acteur, le film un peu à la Martin Scorsese, un peu entre guillemets, un film très Martin Scorsese, même s'il y a beaucoup d'inspiration, c'est bien écrit, c'est bien tourné, c'est un grand film je trouve. Il s'en prend plein la gueule récemment, je ne sais pas pourquoi mais ça reste un grand film. Après, je ne dirais pas que c'est le chef-d'oeuvre du cinéma moderne, ce n'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup d'inspiration pour être vraiment original mais même s'il y a des grosses inspirations, ça reste quand même un grand grand film. Avant dernier film de la liste, c'est un film polonais qui s'appelle La Communion et c'est l'histoire d'un homme qui va sortir d'une prison, qui va se faire passer pour un prêtre et il va commencer à remettre en question sa spiritualité, celle des autres. Il va vivre dans un petit village en Pologne, un pays où la religion est extrêmement importante, il ne faut pas l'oublier et c'est un film sur la religion, sur les gens, sur le passé, sur le chagrin, sur tout ce que vous voulez, c'est un super film. C'est drôle pour le coup, c'est bien filmé, c'est touchant, il y a tout ce qu'il faut. Et mon film préféré de la décennie, c'est une longue vidéo mais on y arrive, c'est le moment d'en parler, c'est Cold War, aussi un film polonais de Pavel Palikowski. C'est dur d'en parler, simplement, parce que je ne l'ai toujours pas revu, je l'ai vu une fois et c'était la plus grande claque peut-être de ma vie parce que c'est peut-être mon film préféré, all time. C'est une histoire d'amour, impossible entre deux personnes, une femme qui chante et un instructeur de chant, ils vont tomber amoureux, ils vont essayer de vivre ensemble mais à cause du système de l'époque, la manière dont ça va vers cet amour, l'impossibilité de cet amour-là, la manière dont ça en parle. J'ai une vidéo sur la chaîne à ce sujet-là, il faut voir ce film. Vraiment, il faut voir ce film, c'est une claque et je ne peux que vous le conseiller. Je vais m'arrêter là, c'est une très longue vidéo mais il fallait que je vous donne mes films préférés de la décennie, il y en a une peut-être bonne cinquanteaine de films à regarder. Je vous les conseille et comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires votre liste de vos films préférés de la décennie. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en rejoignant la chaîne, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.